Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu, voici les titres. Le FS à la rencontre des jeunes, ce mardi, les lycéens d'Emilie Bronté à Lognes étaient invités à faire don de leur sang. Une première pour la plupart d'entre eux, encore faut-il dépasser ses craintes. L'association des Paralysés de France a rendu public ce mardi son récent baromètre de l'accessibilité. Et le constat est mitigé, s'il y a amélioration en termes d'accessibilité, la Seine-et-Marne comme l'Île-de-France ont encore des progrès à faire. Enfin, la BD dans tous ses états ce week-end à l'occasion du Pulp Festival à la Ferme du Buisson. Focus sur l'un de ses spectacles phares, La Fille, une sorte de road movie autour de la dernière BD de Christophe Blain, l'auteur de Quai d'Orsay. Pour les élèves du lycée Émilie Bronté, à Lognes, ces questions pourraient presque passer pour une intero-surprise. Non, c'est un questionnaire de santé pour donner son sang. Car ce mardi, l'établissement français du sang, l'organisme chargé de la collecte, s'est installé dans les murs du lycée. Une opération qui est renouvelée chaque année car elle est stratégique. Il faut mobiliser les jeunes, mais pour les séduire, la première difficulté c'est de ne pas les effrayer. C'est un peu stressant, j'aime pas les piqûres de base, donc ça c'est la partie stressante, mais on va faire avec. La douleur est donc la première préoccupation. Bien souvent la question qui suit, c'est le volume de sang collecté. Là, il faut arbitrer entre trop peu de sang prélevé et en même temps éviter les malaises avec ces donneurs qui pourraient ne plus revenir. Dans un lycée comme ici, 90% des jeunes découvrent ce geste solidaire. Alors on est gentil, on prend le minimum, ce qui représente quand même 450 ml parce que c'est le standard de la poche de prélèvement sanguin que l'on fait à tous les nouveaux donneurs. L'équipe fait aussi attention à un détail. De nombreux lycéens zappent le petit déjeuner et donc prennent un peu plus de risques. Au final, les professionnels de santé espéraient 50 à 60 poches de sang. Ça s'est très bien passé. Je ne suis pas fatiguée, rien, donc ça va. Les collectes mobiles couvrent une large majorité des lycées du secteur, au moins une fois par an. Émilie Bronté a quand même une particularité. Les profs et personnels sont particulièrement nombreux à montrer l'exemple. Juste après le don, autour de la collation, la plupart des jeunes se disent prêts à porter une nouvelle fois le joli bandage du donneur. Le FS a pris leurs coordonnées, ils seront contactés pour d'autres collectes. L'Association des Paralysés de France a rendu publique ce mardi la cinquième édition de son baromètre de l'accessibilité. Un bilan en demi-teinte puisque si l'APF note une légère amélioration de l'accessibilité en France et en Seine-et-Marne, l'objectif du tout accessible en 2015, imposé par la loi sur le handicap de 2005, est définitivement hors d'atteinte parmi les principales préoccupations. Les commerces de proximité sur le département, 62% n'ont pas encore entamé les travaux nécessaires. Carton rouge aussi pour les cabinets médicaux, 76% ne seraient pas du tout accessibles. Côté transport, ce n'est pas mieux, 77% des lignes de bus à Seine-et-Marne sont peu ou pas du tout accessibles. Un indice de pollution de nouveau dans le rouge ce mardi. Hier déjà, l'indice atteignait 8 sur 10 en Ile-de-France. Aujourd'hui, il monte à 9 sur 10 et ça devrait rester assez haut jusqu'à la fin de la semaine. Une plainte contre X a été déposée ce mardi par plusieurs associations de protection de l'environnement qui mettent en cause une mise en danger d'autrui. Dans un communiqué publié dimanche, la préfecture de police de Paris appelle à la prudence et conseille à la population de consulter un médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituel. Libert toi ! Ne vous fiez pas aux apparences, il bosse. Jean-François Auguste, Barbara Carlotti et Christophe Blain, absents de cette répétition, se sont retrouvés sur la scène de la ferme du Buisson de Noisiel pour un plan à trois. BD, musique, théâtre. Il s'agit en fait de l'adaptation théâtrale d'une bande dessinée musicale, La Fille, co-signée par le dessinateur et la chanteuse. Jean-François Auguste, lui, le metteur en scène, a eu pour mission de raconter ce road movie dont voici grossièrement la trame. Une motarde aux cheveux rouges rencontre un cow-boy dans une Amérique fantasmée et il joue aux jeux du chat et de la souris. Entre BD, musique et jeux théâtral, c'est un micmac qu'il a fallu rendre fluide. J'ai jamais vu une moustache pareille, Mutebert Reynolds. Mais vous êtes qui ? Ça, je trouve qu'il est le plus difficile puisqu'il y a beaucoup de chansons, donc ça entrecoupe, même si les chansons sont toujours liées à la narration. Des fois, il y a des morceaux de texte qui arrivent en typographie où les gens lisent et ça nous fait des phrases de transition pour continuer à suivre l'histoire. Il y a quand même des fois aussi du jeu à l'intérieur des morceaux de musique. Par exemple, Barbara va casser la figure au musicien pendant qu'il joue, voilà. Un défi qu'a volontiers relevé Barbara Carlotti. Elle qui a écrit les chansons se retrouve sur scène à incarner la narratrice et l'héroïne. Autant dire que c'est une première pour l'artiste et les musiciens qui l'accompagnent. On s'amuse beaucoup à justement faire des passages de musique où là on a plus l'habitude et puis à dire du texte, à raconter une histoire, à interpréter des personnages. On nous dit « Ah, il faudrait plutôt un dessin comme ça, et puis là vous allez jouer plutôt ça ». Et puis on est en train de faire de la dentelle comme on n'a jamais fait, donc c'est hyper exaltant. Une exaltation à partager avec le public bien sûr dans le cadre du festival Pulp, festival de BD au croisement des arts qui se tiendra du 14 au 16 mars prochain. Pour La Fille, la première c'est vendredi à 20h45 à La Ferme. Et justement, tout de suite dans Dites-moi tout, rencontre avec le metteur en scène du spectacle La Fille. Vous venez de le voir, il s'appelle Jean-François Auguste, à 38 ans. Cet artiste polymorphe a déjà créé 12 spectacles pour La Ferme du Buisson. Est-ce qu'il faut être un peu barré pour être acteur, metteur en scène ? Je ne sais pas, on dit tout le temps que les acteurs, mais où les metteurs ? Enfin les acteurs surtout, on dit tout le temps qu'ils sont névrotiques. Oui, certainement, mais comme tout le monde est névrotique, sauf qu'ils ont une petite névrose un peu plus forte, j'imagine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. On se retrouve mercredi soir pour toujours plus d'infos locales. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada